... Le HandiFly Race, c'est 60 compétiteurs venus de 24 pays différents qui vont venir s'affronter au cours de deux journées. Première journée de qualification, au cours de laquelle chacun des concurrents fera trois vols. 60 personnes avec leur handicap, leur matériel, les unes après les autres. Pour pouvoir tenir les délais et réaliser ces vols. Et le lendemain, deuxième matinée de qualification et les vols de finale, le vendredi 20 mai après-midi. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. C'est un parcours, une race, où le chronomètre se déclenche dès que le compétiteur buzz sur le premier point, qui est le point A. Ensuite, il y a le circuit à réaliser, A, B, C, D et retour sur le A, pour le parcours expert. Pour le parcours novice, c'est un peu plus simple, seulement A, D et A. Il va y avoir dans tous les cas deux moniteurs dans le tube en permanence pour chaque vol des compétiteurs. Notre but, ça va vraiment être de les faire rentrer en sécurité, d'une part. De deux, la course va commencer. À partir du moment où la course va commencer, là, les moniteurs vont essayer de rester à l'écart pour que les compétiteurs puissent faire leur performance au mieux, sans aide de notre part. À partir du moment où on va devoir les aider pour justement gérer la sécurité de la personne, c'est là où il va y avoir justement une pénalité de cinq secondes sur leur vol. Les deux premiers vols que vont effectuer chaque compétiteur vont permettre de noter leur puissance de vent, qui seront utilisés après à chaque passage lors de la compétition. Ça permettra de jauger leur autonomie face au vent. Ce qui est bien en plus de la compétition HandiFly Race, c'est que depuis deux ans, on accueille de manière gratuite toute personne en situation de handicap. Ça permet de faire une vraie découverte en même temps que d'avoir cette compétition qui va se dérouler prochainement.